Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser ces surligneurs en élastique rame volume. Pour cela, vous aurez besoin de votre planche et de votre crochet, de 16 élastiques noirs et de 32, ici des roses translucides. On va commencer par mettre notre planche et on place les picots tous horizontalement face à face pour chacune des rangées. On va commencer avec les élastiques roses translucides. Je vais en mettre deux, du premier de droite au premier du centre, puis deux autres du premier de centre au premier de gauche. On tasse bien, maintenant je vais en mettre deux du premier au deuxième à droite, je fais pareil au milieu et je fais pareil à gauche. Maintenant, on passe aux élastiques noirs, donc je vais en mettre deux du deuxième du centre au troisième du centre et deux autres en dessous. Là, ça va ni plus ni moins signifier la marque du stylo que je ne citerai pas. On fait pareil à droite avec des élastiques roses et pareil à gauche avec des élastiques roses. On reprend maintenant nos élastiques roses et on va en mettre deux du quatrième au cinquième de droite, pareil au centre et pareil à gauche. On revient maintenant reprendre nos élastiques noirs et du cinquième au sixième de droite, on en met deux. Du cinquième au sixième du centre, on en met deux. Puis, on va relier le sixième du centre au cinquième de gauche avec deux élastiques. Ensuite, on vient toujours prendre deux élastiques noirs, on en met deux du sixième au septième de droite, puis deux autres du sixième du centre au septième de droite. Maintenant, on va venir prendre nos élastiques roses. J'en mets deux du septième au huitième de droite, puis je forme un petit capuchon en prenant un élastique que je tourne trois fois autour du dernier picot comme ceci. Maintenant, on va venir mettre des élastiques de serrage. Donc, je commence en haut, donc la première ligne je n'en mets pas. Sur les deuxièmes picots, je mets un rose, sur les troisièmes picots, je mets un rose, quatrième picot, un rose, cinquième picot, un noir et sixième picot, sur ces deux-là, je vais mettre un noir que je vais tout simplement venir doubler. Et maintenant, on va pouvoir tisser. Pour tisser, rien de plus simple, on vient donc dans le dernier picot, on vient écarter notre petit capuchon et on vient prendre les deux derniers élastiques roses. On les sort, on contourne le picot et on les remonte. Ici, donc dans le deuxième, on vient prendre les deux premiers noirs et on les ramène au centre. Donc, on n'hésite pas à faire un par un si on a des soucis. Ensuite, on vient prendre les deux secondes, on les ramène à droite. Maintenant, à droite ici, j'écarte l'élastique de serrage, je prends les deux derniers, je les remonte. Je passe au centre, j'écarte l'élastique de serrage, je prends les deux premiers que je ramène à gauche, puis les deux secondes que je ramène au centre. Une fois que c'est fait, on va remonter toutes les trois lignées de la même façon. Donc, je commence par la gauche, j'écarte, je prends les deux derniers, je remonte. J'écarte, je prends les deux derniers, je remonte. Je renouvelle l'opération pour le centre, puis pour la droite. Maintenant, en haut, je viens prendre ceux de gauche, je les ramène au centre. Puis, à droite, je les ramène au centre. Maintenant, je vais fermer ma création. Pour cela, je vais venir prendre deux élastiques roses. Je vais passer mon crochet à l'intérieur de mon petit picot ici au centre. Je vais passer au travers tous les élastiques. Je passe le crochet de l'autre côté. Je viens récupérer les deux élastiques que je passe à l'intérieur de tous ces élastiques. Lorsque c'est fait, je contourne, je mets le tout sur mon crochet et je passe les deux derniers élastiques devant les deux premiers. Il ne me reste plus qu'à serrer et à tout détisser. Il ne vous reste plus qu'à donner forme à votre surligneur. Vous allez pouvoir créer toutes les couleurs de votre choix. Pour ma part, j'en ai fait trois. Un rose, un vert et un jaune. Je vous conseille d'utiliser les élastiques translucides. Je vous les listerai en partie plus d'informations. Ils donnent un effet beaucoup plus néon. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?